la coupe du monde 2022 paulo zampoli demandait à la fifa de disqualifier l'iran et de répécher l'italie ambassadeur des nations unies paulo zampoli a adressé dernièrement une lettre à jane infantino le président de la fifa afin de lui demander de disqualifier l'iran de la coupe du monde 2022 au regard de la situation politique tendue du pays avec cette action il suggère également des réfugiés l'italie absente au qatar est-ce réellement que l'iran sera remplacé par italie à la prochaine mondiale restez scoché à la vidéo car la réponse sera donnée à la fin mais tout d'abord si vous découvrez la chaîne pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications car cela va vous permettre à ne plus manquer une prochaine vidéo bon visionnage la fifa est sollicité au sujet de la participation controversée de l'iran à la coupe de monde 2022 c'est une requête pour le moins oser dans une lettre adressée au président de la fifa paulo zampoli ambassadeur aux états unis a suggéré que l'iran soit disqualifié à la coupe du monde 2022 et que l'italie qui avait échoué lors des barrages de qualification face à la macédoine du nord soit répéché à sa place l'homme d'affaires d'origine italienne évoque la situation particulièrement tendue en iran où la répression policière et à son comble depuis la mort d'une jeune femme de 22 ans qui avait été arrêté pour non respect du code vestimentaire et vers lesquels les suspicions se tourne après l'affaire de la sportive qui a participé à une compétition d'escalade sans son voile et d'autres les nouvelles sont floues l'épée est également soupçonné d'être un allié de la russie dans la guerre en ukraine notamment en fournissant des drones et des missiles aux forces russes d'après ce que j'ai compris l'italie est la première des exclus au classement fifa une fois encore le monde attend votre action en tant que dirigeant afin de disqualifier l'iran du mondial écrit paulo zampoli dans son texte dans le couloir des nations unies et à washington où il est basé il y a une inquiétude sincère poursuit il dénombré iranien ont été tués blessés et détenus la fifa reste silencieuse à ce sujet nous ne pouvons pas tolérer la violence du gouvernement des teherans contre son peuple vous avez la possibilité d'améliorer la situation l'homme d'affaires italien a de toute évidence un rapport intéressé dans ces débats puisqu'il orientait ensuite concrètement le choix du remplaçant le choix du remplaçant si l'iran venait à être exclu du mondial comme il est demain d'après ce que j'ai compris l'italie est la première des exclus du classement fifa j'y rêve et je suis confiant de voir l'état du jeu contre l'angleterre à la coupe du monde après la disqualification de l'iran paulo zampoli n'est pas le seul a souhaité la mise à l'écart de l'iran sur les réseaux sociaux le club ukrainien du shaktar don est à procéder à la même demande en appelant également la fifa et la communauté internationale à réagir mais en proposant pour sa part que l'ukraine soit la nation remplaçante merci d'avoir été attentif à la vidéo n'hésitez pas pas de nous mentionner en commentaire vos réactions à bientôt